Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, le reveal de Yam Shadow Canfest qui a été posté vers 7h du matin, je sais plus, alors qu'habituellement c'est 9-10h, je sais pas pourquoi alors à moins qu'ils aient d'autres trucs à poster après et du coup ils ont pris de l'avance, enfin je sais pas c'est très bizarre ou alors ils se sont trompés après tout, tout est possible, ou alors maintenant ils vont poster à 7h, enfin bon j'en sais rien du tout mais il est là et de ce que je vois, parce qu'évidemment comme d'habitude je ne connais rien de la carte mais je vois pas de personnage derrière donc a priori pas d'histoire de spé jointe, même si en soi, bon c'est vrai qu'ils auraient pu rebidouiller mais bon c'est vrai que Yam Cha fait pas de spé jointe avec les autres personnages, donc c'est pas très étonnant non plus mais moi on s'aurait permis de voir un petit peu tous les personnages, bon ça a pas l'air d'être le cas donc on va voir qu'est-ce qu'ils proposent, évidemment, et on a le TUR du portail qui n'est pas les Cyberman comme on aurait pu le penser mais il y a Giroubet qui coupe la queue à Vegeta, donc pourquoi pas, c'est cool, c'est cool je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il va être broken, parce que on va voir, mais ça va être assez fort bon bref, allez on est parti pour les animations, les habits comme d'habitude, c'est parti quoi c'est twisty ? il a nice oh ça... ça sort le Fuketsu ça, enfin ouais et mission d'entrée forcément on peut pas eu un engagement physique et Kamehameha et donc ils ont bien repris le... le Sokida des épisodes filler bon alors écoutez euh bah c'est c'est... en fait j'ai envie de dire quelque part y'a pas... y'a pas de surprise c'est exactement à quoi on pouvait s'attendre euh... voilà l'animation d'entrée euh... bon voilà on va en mettre évidemment bon y'a Giroubet, y'a Giroubet, c'est marrant, c'est stylé, c'est euh... bon voilà mec il arrive, il arrive, puis après il va mettre son coup d'épée alors j'ai l'impression qu'il y a une histoire de Fuketsu hein, parce qu'il donne un Senzu euh... bon euh... euh... très bien donc pourquoi pas, en vrai c'est assez marrant alors concernant euh... concernant Yamcha euh... bon l'animation d'entrée évidemment c'est le moment où il se désigne euh... volontaire à la place de Krillin bien sûr euh... bon voilà c'est sympa mais c'est tout fait hein, ça dure pas très longtemps mais en même temps comme on l'a dit y'avait pas grand chose à faire non plus en fait tout ce qui était possible d'utiliser était utilisé sur ce personnage parce qu'en même temps y'avait pas grand chose donc forcément euh... bon voilà, après l'aspect euh... passera bien en x2 mais elle est stylée hein au moment où il court là, petite euh... petite euh... petite retournée voilà euh... l'ATP, le Kamehameha qui est très 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 bien reproduit, c'est super joli hein, franchement euh... avec les petits effets de 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 vitesse donc ça rend super bien et puis on a l'AS, le Sokidan qui n'est pas présent dans l'Arc Saiyan mais qui est présent enfin... qui est présent dans les épisodes filler face à des Saiyans qui n'existent pas en vérité euh... et euh... bon bah c'est plutôt joli hein, ça rend ça rend plutôt bien donc euh... bon c'est ok, c'est le taff effet quoi le taff effet hein, ça rend super bien, l'explosion est très belle euh... maintenant c'est vrai que j'aurais kiffé qu'il soit plus... qu'il soit plus aventurier hein parce que le truc qui aurait été stylé à faire c'est un Yamcha qui meurt mais qui meurt pas vous voyez ? il meurt et en fait il meurt pas, tu vois genre euh... tu vois t'as une explosion et puis en fait tu vois qu'il est encore là en mode ah bah non en fait je suis pas mort, tu vois ça 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 aurait été ambitieux mais bon, fallait pas trop en demander non plus les gars donc vraiment on a euh... on a le classico quoi c'est euh... voilà ils ont concentré tout ce qu'ils pouvaient concentrer par rapport à Yamcha à ce moment là et ils ont tout mis hein, y'a rien d'autre à utiliser hein, clairement à part du fighter on aurait pu utiliser des trucs sinon euh... voilà c'est tout hein, vraiment euh... on a tout ce qu'on aurait pu imaginer donc extrêmement prévisible, par contre c'est très bien réalisé hein, ça a l'air extrêmement net euh... enfin que ce soit la SP, l'AS, tout ça, ça a l'air super net euh... nickel, rien à dire donc euh... ok, ok, bon ça reste surprenant encore une fois comme choix mais... au moins c'est là euh... bon maintenant après euh... peut-être Krilin en jour quand même euh... quand même oui bon allez les amis on est parti pour les statistiques, merci à Goresh pour la traduction bien sûr alors là euh... KT euh... enfin le leader euh... euh... ah nouvelle catégorie euh... guerrier élevé sur la terre ok, 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 bah c'est... alors du coup ça va regrouper quand même beaucoup de persos là parce que guerrier élevé sur la terre donc évidemment y'aura tous les Goku y'aura tous les Gohan etc, etc, donc du coup ça va faire potentiellement un petit peu de monde euh... arc sign en deuxième, ok bah c'est bon vu qu'avec Raditz c'est cool euh... full stat est derrière euh... ah d'accord et après le leader de ça c'est que pour les unités terriens ouaiiii... ouaiiii... y'a pas d'autre euh... attends... attends c'est pas le... euh... y'a pas d'autre euh... y'a pas d'autre euh... y'a pas d'autre conditions là ? il me semble en fait c'est bizarre attendez je vais regarder regardez le leader là y'a deux trucs vous voyez y'a deux catégories là attends euh... alors j'ai mal lu euh... attendez attends... extra machin c'est bien ça, c'est bien ce qu'il me semblait euh... c'est bien ce qu'il me semblait euh... c'est bien ce qu'il me semblait donc et et du coup bonne nouvelle terrien ou école de la tortue et là ça me plaît beaucoup plus parce que c'est à dire que les Goku vont être lids à 200% par exemple voilà merci donc euh... c'est euh... guerrier élevé sur terre arc saiyan et 200% terrien école de la tortue là d'accord là euh... là je préfère parce que sinon je trouvais ça un petit peu flingué parce que moi les persos terriens euh... voilà donc ok euh... euh... petit oublisseur alors il l'a peut-être précisé après je sais pas hein j'ai pas vu mais bon euh... le cas... enfin le cas... enfin le cas même est à l'aspect augmente l'attaque pendant un tour ça sert strictement à rien à moins qu'il y ait un compte mais non il en a pas d'agraillement grande chance de stun ok bon animation d'entrée qui peut être activée s'il y a 5 ou plus alliés euh... guerriers élevés sur terre dans la team d'accord et gagne qui plus eux à taquette à 150% pendant 4 tours waouh euh... voilà ça craint quand même un boost aussi élevé euh... qui dépend de la... euh... qui dure que 4 tours dans tous les cas mais ok alors après qui plus eux à taquette à 150% donc on démarre à 300 pendant 2 apparitions euh... gagne en plus à taquette à 30% pour chaque attaque réalisée jusqu'à 150 donc qui vient se multiplier c'est à dire que dans un premier temps quand même ça va envoyer parce qu'on aura 300% euh... et derrière euh... 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 enfin comment dire on a les... les 150 donc ça fait quand même un sacré euh... euh... buff les gars enfin oui c'est ça ouais ouais ça... ça... ça commence à faire beaucoup donc euh... ouais c'est même énorme hein pour démarrer le combat là c'est euh... colossal alors chance mine attends chance mine de crit grande chance d'esquiver fait une additionnelle qui a une grande chance d'être une spé et fait une autre additionnelle qui a une grande chance d'être une spé durant le même tour ou un ennemi où j'ai esquivé donc ça veut dire qu'il faut le mettre devant après il a grande chance d'esquiver donc euh... mais si on le met devant parce que si on le met après c'est foutu ouais c'est ça évidemment on pourra pas en profiter gagne en plus 10% d'esquiver pour chaque super attaque attends quoi ? ah d'accord réaliser pendant le tour ok donc admettons que je le mets devant j'ai 50% je balance 2-3 spé je vais monter à 70-80% alors le truc c'est que bon euh... sur les premières attaques faut avoir quand même un peu de chance 50% par contre si t'arrives ouais par contre les attaques d'après tu risques vraiment d'être quasiment certain d'esquiver en revanche hein mais euh... euh... d'accord euh... alors le truc c'est que euh... bon il est quand même très complet on a du crit on a de l'esquive on a de l'additionnel euh... on a passif début de tour passif qui se multiplie mais c'est vrai que passé les fameux 4 tours bah on se retrouve avec 150% euh... voilà et euh... et puis on récupère ok euh... enfin 150% mais on va quand même énormément baisser par rapport au début du combat euh... et même si alors ce qui est bien c'est que la partie 150% qui se stack au moins elle a le temps d'arriver donc on aura plus de def avant d'attaquer euh... d'ailleurs on aura toute notre def parce qu'il a pas de def sur l'aspect donc on aura tout mais bon je pense pas qu'on aura tant que ça alors d'ailleurs au niveau des stats il a combien je crois qu'il a pas voilà 6 280 c'est c'est pas terrible hein en vrai hein c'est pas terrible du tout euh... alors au début du combat ça va être impressionnant mais euh... enfin il y a encore ça va être impressionnant avant d'attaquer euh... pas tant que ça non plus mais enfin avant de commencer à stacker mais euh... bon il y a de l'esquive et tout donc ça va mais après une fois qu'on a passé les deux apparitions ça me fait un peu peur quand même hein à mon avis ça va pas être extraordinaire tout ça quand même hein euh... ce sera pas mauvais hein mais euh... bon après évidemment il y a l'esquive qui est là d'accord mais euh... oui mais euh... ouais bah ouais quand l'esquive est pas dispo le perso euh... perd pas mal d'intérêt déjà hein mais vraiment euh... ouais une grosse partie de son intérêt même pour pas dire tout hein parce que... ouais en fait là clairement je vous le dis hein mais bon il faudra tester on testera mais là le problème c'est que encore une fois euh... si jamais il avait eu ne serait-ce que attaquer def ça changeait pas mal de choses en plus le perso a additionné les tout donc ça changeait mais là euh... ouais là euh... passer les 4 tours et sachant que si tu joues pas la catégorie euh... bon bah du coup la catégorie euh... tu t'aimes même pas ce boost au début du tour enfin au début du combat et je vous retrouve avec ça 50% de base euh... et puis après euh... vous stackez alors l'actif skill peut être activé 4 tours attends... non euh... 4 attaques euh... esquivées ou quand tous les allègues qui attaquent dans le même tour sont... euh... attends c'est... ouais c'est bien ouh... ouais or euh... ok bah sachant que a priori de façon si on veut jouer le perso on va jouer la catégorie donc euh... euh... c'est à dire qu'on peut la faire quand on veut alors dégâts ultimes et tous les attaques sont... ok tous les attaques... ok bah du coup euh... très cool hein... 4 attaques esquivées dans tous les cas c'est pas très long euh... ou alors on peut le faire direct et on crit sur tout le tour alors là franchement les gars euh... très très cool franchement Battle Road le personnage quand même vu qu'il a son boost instant euh... enfin il aura 300 au démarrage euh... plus ça tu peux le faire direct il peut stun euh... euh... etc etc euh... bon c'est euh... quand même plutôt sympathique au niveau des liens col de la tortue solide machin enfin soutien faillible fonceur Z-Fighter vitesse épouce pouce lente Kamehameha combat achardé bon ce qu'on pouvait attendre hein clairement de ce personnage et donc on a 6 catégories hein ça fait pas beaucoup mais euh... on pouvait pas avoir beaucoup plus que ça de façon hein hein sachant qu'il y en a une nouvelle donc les gars je euh... c'est un peu difficile de conclure là dessus euh... 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 vous savez même sort def sur l'aspect ça va pas monter très haut hein en fait j'ai presque envie de vous le calculer pour vous... on va le faire vous savez quoi on va le faire parce que de toute façon je sais même pas si je vais pouvoir jouer le perso dans les modes conditions ouais parce que là vraiment pour vous illustrer concrètement que ça va pas être exceptionnel hein vraiment hein donc du coup euh... ok on va prendre alors on va prendre 100 doublons on va prendre 100 doublons euh... déjà pour commencer et puis après euh... euh... à voir mais euh... 8 280 euh... ok le lead bon les liens y'a pas y'a pas vraiment de défense hein euh... enfin c'est vite fait donc au démarrage au démarrage on a... on a les fameux 300% si la condition est remplie bah... tenez vous bien hein... vous savez à combien on démarre ? même avec 300% bah on démarre pas bien haut hein... 170 KDF alors oui il peut esquiver mais euh... oui mais enfin bon si t'esquives pas en SBR c'est là c'est 200k l'auto presque hein... ah oui... ah bah oui les gars hein... pour peu que ce soit des extrêmes en face c'est 200k l'auto là... ok c'est 50% d'esquive hein... sachant qu'on... éventuellement on te demande de le mettre devant alors une fois qu'il récupère les 150 autres pourcents on passe à 434 et... alors c'est pas mal hein... 434 KDF les gars c'est pas mal euh... mais euh... alors n'oubliez pas un détail c'est que c'est pas permanent parce qu'après on perd... on perd 150% et ouais et donc du coup là euh... si je vous refais le calcul de ce qui reste et bien euh... une fois qu'on a perdu les 150 du début et bien on se retrouve à 270 KDF 270 KDF à deux cas de fesses qui vient de sortir alors ok 50% d'esquivez hein... mais euh... mais je m'en fous parce que ok 50% d'esquivez mais si je le mets devant 270 KDF je prends une auto j'explose deux autos j'explose trois autos je suis déjà mort voire même que... enfin tu vois enfin c'est... voilà donc euh... donc ok c'est bien mignon qu'il y ait de l'esquive mais c'est 50% si j'avais mis 70% il y a moyen d'un peu plus discuter mais... et encore hein... parce qu'on se retrouverait dans un cas similaire à Bigate et Bigate euh... vous savez que c'est compliqué hein... donc ça serait pareil alors ok il peut monter en esquive avec les attaques lancées mais... d'accord mais c'est après l'attaque dans tous les cas c'est après l'attaque pas avant donc euh... voilà donc là 270 KDF excusez moi mais... alors même s'il avait eu 1.3 hein... on serait à 350 après l'attaque ce qui... bon après il peut additionnel donc du coup vous voyez ça aurait été quand même nettement plus intéressant déjà mais euh... mais bon mais quand bien même euh... j'ai pas envie de le mettre devant tu vois donc là les gars euh... ouais c'est tendu alors après... évidemment euh... reste le fait que... si on considère qu'on joue pas le perso en 1ère position euh... à ce moment là et bien vu qu'on a 50% d'esquive euh... et qu'on va gagner de l'esquive par attaque lancée le personnage en 3ème position il va être très bon il va être très bon parce que du coup on a le temps euh... d'aller chercher de l'esquive donc on va monter à 70% d'esquive voire... voire 80 mais... admettons euh... enfin bah de toute façon oui enfin ce sera au maximum 3 attaques vu que de toute façon on pourra pas avoir l'autre mais vous voyez on va monter à 70% d'esquive éventuellement ok bah après... mais après je dis ça mais quand même même si je fais qu'une spé parce que c'est possible je suis à 60% d'esquive 270 KDF si je me fais attaquer je me fais défoncer hein... et même si je calcule les stats 100% parce que... vraiment ça va pas monter énormément plus haut même en prenant les stats à 100% les gars ça va pas être... si fou que ça hein... vraiment euh... on prend juste le cas où on a plus les euh... les... 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 les stats du début donc entre les 150 du départ et les 150 stackés on est à 370 KDF de la même manière euh... aujourd'hui euh... 370 KDF les gars 100% hein... YAMCHAS 3% hein... de la même manière 370 KDF les gars je suis désolé mais euh... c'est pas fameux hein... parce qu'encore une fois euh... 50% d'esquivés je prends une spé j'esquive pas je suis mort je suis mort euh... 20 fois là... euh... même les autos je tente pas toutes les autos donc euh... 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 c'est... bah c'est pas terrible hein... vraiment le personnage est vraiment moyen hein... alors au début du combat ça peut être sympa et encore parce qu'il faut quand même stacker la partie qui se stack donc ok après en battle road bon euh... allez euh... ça peut être très cool on a du stun et tout mais euh... autrement euh... c'est vraiment très moyen hein... c'est vraiment très très moyen hein... euh... euh... d'ailleurs je... c'est vrai que je... je l'avais pas encore remarqué mais... enfin je veux dire je l'avais pas encore dit mais... le personnage n'a pas de support ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans une team ok euh... enfin euh... guerrier élevé sur terre tu ramènes des goku les goku bah faut les jouer ensemble parce que Yamcha il marchera pas et du coup Yamcha ok on peut le mettre en 3ème position admettons dans la team je fais rota la principale tu le mets en 3ème position donc ok il est cool en 3ème position mais il... bon il a du ki mais il apportera rien aux autres voilà si le... s'il avait eu un support euh... guerrier élevé sur terre qui plus 3 40% attaque EDF et déjà c'est un peu plus intéressant quand même non... on a pas ça donc euh... il va pas bien marcher avec les goku euh... écoutez... franchement le personnage là il est vraiment au ZEF hein... très sincèrement et c'est pas parce que c'est Yamcha moi j'aime bien Yamcha c'est pas le problème euh... mais le personnage est littéralement au ZEF euh... il apporte pas grand chose euh... il peut être très bon mais ça va dépendre quand même de la luck et ce que j'ai additionnel et ce que j'esquive dans tous les cas en première position c'est très risqué de le jouer dans tous les cas alors qu'on nous demande de le faire donc... ouais vraiment le perso là il est euh... il est vraiment pas terrible et ça aurait pu être plus ou moins sauvé par par un 30% DEF sur l'ASP mais on l'a pas donc euh... franchement les gars je sais pas je sais pas ils avaient peut-être pas envie de le respecter vu que c'est Yamcha je sais pas mais mais bon Yamcha à mon nez ça a été quand même un personnage important sa mort elle est horrible et tout mais euh... enfin je pense à rien avoir hein mais euh... bon la S c'est bien la S les conditions de la S c'est très cool on crit et tout très bien les liens c'est cool mais par contre le passif euh... et l'ASP du coup euh... le leader était intéressant si Yamcha était un support pas le cas écoutez les gars on fait pas plus long mais euh... c'est vraiment OSEF euh... ouais c'est... terriblement OSEF bon d'un côté c'est peut-être pas plus mal au moins ça sera moins tentant euh... y'a Jirobet y'a Jirobet je crois qu'il va être bon on monte massivement la DEF 100% bloc l'ASP ça commence déjà plutôt bien qui est plus 3 attaquer DEF 150% ouais euh... tous les allées qui est plus 1 attaquer DEF 30% autre que ce personnage d'accord ok gagne en plus d'efforts 120% et tous les alliés autre que lui gagne qui plus 1 attaquer DEF 20% pendant 3 tours quand il prend pendant 3 tours ok quand il prend euh... quand on prend des ki en tant que 3ème attaquant d'accord euh... donc tous les alliés sauf lui euh... 3ème... bon vous invite à le jouer 3ème position ok euh... gagne 150% attaque et 70% de stun quand je pars en SP en tant que 1er attaquer euh... ah ouais 3ème attaquant ok faut vraiment il faut le jouer en 3ème position gagne 70% d'esquivés après avoir reçu une attaque en tant que 3ème attaquant ouais bon ok donc là c'est littéralement joue le en 3ème position on va te faire foutre parce que là euh... d'accord euh... bon d'un côté à priori c'est ce qu'on allait faire parce que j'imagine que les liens ça va être un peu compliqué mais là du coup en tant que 3ème attaquant le perso va être excellent et donc on a bien Fukatsu survie au KO une fois par tour euh... régène 10% à la fin du tour ouais mais euh... attend alors survie au KO mais euh... lui lui ou tous les personnages je sais pas euh... alors après il y a un S à survive donc ça voudrait dire que ça concerne lui mais quand même à vérifier cette info parce que vous savez le Fukatsu des fois ça concerne qu'un perso des fois ça concerne toute la rotation euh... si c'est toute la rotation c'est craqué si c'est que lui bon c'est... c'est moins craqué parce que... bah il a quand même beaucoup de mécanique et il y a des chances qu'il meurt pas tout simplement donc euh... après si ça arrive tant mieux ça veut dire que vraiment le perso tu peux y aller sachant que c'est écrit une fois par tour donc ça veut dire que si tu meurs dessus bah tu meurs pas tu... voilà tu... en fait tu ne pourras pas mourir sur ce personnage dans tous les cas donc c'est déjà cool c'est déjà cool alors par contre ici toute la... après c'est toute la rota c'est craqué parce que... non mais en fait c'est pas possible parce que vu que c'est une fois par tour c'est pas possible parce que du coup on serait littéralement invincible euh... enfin oui et non parce qu'il est pas là tout le temps mais euh... admettons mais euh... ouais non ça doit être que lui mais en vrai c'est quand même cool c'est à dire qu'on peut pas mourir dessus tout simplement vu que c'est une fois par tour on ne peut pas mourir dessus euh... donc ça c'est quand même plutôt cool après il va être bon parce que... on a quand même 150% de base en def on a 120% euh... ouais c'est ça hein voilà c'est ça donc 120... euh... plus les 100% sur l'aspect et 70% d'esquivés après avoir reçu une attaque donc euh... le perso risque quand même de plutôt bien se démerder euh... à ce niveau là il bloque l'aspect donc euh... très bon alors... très bon en troisième position sur le genre de la troisième position euh... là pour le coup euh... c'est beaucoup moins intéressant parce qu'on va récupérer que le début du passif et là euh... et là c'est beaucoup moins intéressant clairement donc là il faut jouer troisième position sinon euh... si on c'est pas très intéressant bien que dans n'importe quelle position il sera... il peut pas mourir mais euh... euh... ok au niveau... ah oui donc active skill euh... en fait là oui donc l'animation c'est nous ça n'a rien à voir avec ça en fait avec le chaos en fait hein ça n'a rien à voir en fait hein ça n'a rien à voir hein ça n'a rien à voir hein donc euh... bah ok bon je suis... euh... donc ça n'a rien à voir alors on peut activer euh... cinq... attends après attends... cinq tours euh... début du combat s'il y a un autre perso guerrier élevé sur terre qui attaque dans le même tour pas très compliqué ah... et PV 40% au moins bon d'un côté c'est logique qu'il y a ça par rapport au senzu mais récupère tous les PV et retire tous les euh... voilà on retrouve l'effet du senzu item hein euh... si jamais il y a des blocages ou autre euh... donc ouais bon il y a quand même euh... alors il y a condition de tour attends... oui c'est écrit... ouais c'est bien et hein donc condition de tour euh... d'alliés machin euh... dans la rotation et euh... ouais ouais euh... ah non attendez non 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 attendez alors si c'est ça on peut activer cinq tours ou plus après le début du combat quand il y a que des alliés machin et qu'on a en dessous de 40% donc ça fait quand même pas mal de... quand même pas mal de conditions bon après c'est un... tu es guirlanda donc c'est quand même cool d'avoir un as dessus au niveau des liens comme prévu c'est un peu compliqué euh... voilà on a... on a le lien lâche euh... bon on a fonceur bon on a guerrer tonnace c'est quand même marrant d'avoir ça mais bon ok euh... combat charlie bon vous voyez au niveau des liens c'est un peu compliqué donc quatre catégories donc c'est un peu normal de toute façon on l'aurait a priori joué en troisième position mais très bon très bon perso troisième position euh... dans toutes les teams où il est jouable perso totalement à ramener c'est euh... très très bon personnage comme je m'y attendais donc très bien écoutez les gars on va s'arrêter là la vidéo faisait déjà assez longue parce que la liste de Yamcha était un petit peu longue mais euh... bon c'était un peu nécessaire donc il y a Jirobet excellent Yamcha terriblement pas ouf hein alors il peut être très bon s'il esquive mais euh... voilà rng plus rng de l'attaque additionnelle euh... pas de dev sur l'aspect ce qui limite grandement ses stats euh... comme vous l'avez vu tout à l'heure je vous ai donné littéralement les stats pour le coup donc c'est vraiment pas terrible hein c'est vraiment pas terrible c'est dommage les animations sont très clean très jolies euh... donc euh... voilà donc là euh... sur la jap sur la jap c'est du free skip mais euh... mais totalement et euh... quand ça arrivera sur la globale pareil c'est du free skip euh... sans problème là c'est... c'est gratuit voilà bon sur ce les amis on va cesser là dessus n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner euh... si c'est pas déjà fait puis on se retrouve tout à l'heure pour les invocations sur la version globale et je viens de remarquer que ma page internet était trop grande par rapport à mon overlay excusez moi mais en fait ça va pas changer grand chose vous l'avez sûrement même pas remarqué mais c'est pas grave voilà sur ce les amis petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut